les amis de sexo is with us on est de retour unit d'hockey puisque nous avons avoir la chance d'avoir la pov de enzo dans cette partie attendez juste je me m'arrange pour vous remettre bien les gars il a pas la capuche il a changé de mode par rapport à hier enzo avec capuche ou sans capuche t'as dit sans capuche là aujourd'hui encore une game spot dis donc la deuxième aujourd'hui et b hop là on réfrange un spas c'est un item on va pouvoir voir enzo une dinguerie qui sont en direct de berlin ils sont allés dans le studio du lc pour ceux qui suivent un peu league of legends également ouais 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 allez enzo enzo il faut top 4 tranquille et il est bien il a encore combien ça fait six points d'avance sur le sur le huitième donc bon pas trop grosse bêtise et on est bon et pour momo là je sais pas si le top 1 ça passe mais on espère il a combien 44 il a cinq points de retard il en avait deux la game d'avant il a réduit un petit peu l'écart avec un 3 peut-être qu'avec un 1 ça peut le faire maybe 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 du coup début de game avec une spatule au long carousel spatule a fait deux fois en tout à l'heure il y avait cela soit de mascotte dès le début de la partie et il était qui avait bien fonctionné de moi et ça avait pas marché le mascot je crois que c'était sa game top 7 son pire résultat donc je suis d'accord avec toi infinitim c'est très bien oxford c'est un peu plus dangereux renéga c'est pas mal tout à l'heure le masque en tout cas il avait pas payé il forge la spat in to in tout un item pour pour snowball le scroped est très sympa mais là on n'a pas du tout les bons items pour le jeu est déjà vraiment un argent à manger tout à fait et on a slam directement arc en sur le gp je vais décaler un tout petit peu parce que le verrait le port très très bien le gp il fait beaucoup de dégâts magique pour un dueliste c'est un très bon star j'aime beaucoup de jeu le tu sert qu'en gel une économie qui est convenable ma foi on va fouches à priori rentrer une fiora et ce qu'on pointe lui devant tout non on monte déjà que du liste ok non peut être ce baisse finalement il ya des spots là où on serait pas choqué de le voir faire un palier de 10 balles et ne pas level up mais c'est pas le gameplay de enzo il continue il est stable il a bossé une stratégie en fait il change pas peu importe les games c'est toujours la même stratégie jeu level up j'économise mes pv et ça marche pour lui donc je vois pas pourquoi il changerait effectivement c'est une bonne idée de rester constamment dessus attend il affronte pas un trou tout ça si mais alors pourquoi est ce qu'il a où est le deux costes bah ouais ou alors mais dans le début il y a les one cost à l'aile perd wesh attend il perd le deux costes a été vendu je crois que c'est un trou c'est un trou tous pour faire de l'économie le trou boost c'est un trou boost c'est vraiment la trou le trou boost par exemple 10 gold trou boost c'est le 2 cost que tu vends beaucoup de penser à tous les deux costes mais j'avoue que là on va t'en vend beaucoup c'est pour ça que cette augmenté abominable les rilles les crocodiles les crocodiles bah c'est pas mal dans le spot dans lequel il y a une front line brawler ce petit gp est ce qu'on peut aller sur un tu as un dueliste de ce spot parce que au niveau des synergies on est dueliste joe l'occu c'est extrêmement bien pour vain et pour tf et on a une spatule mais les voyais plutôt un sol ou un tf mais j'avoue que dueliste ça ne chauffe pas de ouf alors discorde je crois que ça vient de ce qu'on entend là ça vient du flux vous entendez que le son du flux vous entendez vous le tout doute ou pas non ah non j'ai rien et moi j'entends aucun son là de la part ah mais c'est je les ai pas coché ah oui depuis le début tu n'entendais rien ouais je crois mais c'est pas moi je joue j'aime bien jouer sans son c'est pour les viewers ce que je le mets mais ça me soude moi moi depuis le début non j'entends rien non plus j'ai pas le jeu pas l'actualité il ya oui là j'ai le son activer j'entends un là tu as entendu là non mais non en fait on n'a pas le son sur le partage discord pourquoi vous n'avez pas le son tu partages parce que sur discorde tu partages l'obs et pas directement la fenêtre mais si parce que j'envoie les sons dans via obs alors les viewers à et non moi je montre que l'écran d'obs si tu veux qu'on ait le son de tf il faut que tu partages seulement le jeu oui et c'est pas ce que tu fais là tu partages l'obs mais engueule moi j'ai rien dit moi je me plains pas ok vous alliez très bien que c'est moi qui vous sort brouillé ok en tout cas ben c'est bon que vous suivez le même flux que les gens et que vous voyez est ce que je veux ce que les gens voient c'est plus simple mais vous aussi vous voulez le son vous me dites les gars ok moi je vous trouvais bien aucun problème on est très bien vous voulez je me mute ou c'est pas la peine ouais je préfère si ok ça va écoute et si tu peux enlever la cam aussi ok nice bon c'est un bon début de game donc là on est quoi on est sur ah ouais win lose win bon ça va pas choquer au final on a vu que le plus important c'était pas la streak mais c'était les hp donc pertes pour lui bon c'est évidemment pénible mais c'est pas si grave que ça double thème on est content c'est à dire qu'on peut prendre l'enclume vendre l'enclume et directement slam on sort l'hôtel on répond à deux trois meufs et hop on repose l'hôtel rapidement les questions s'amuse comme il peut et very nice c'est un entente en air en tout très important alors du coup enzo enzo qui est dernier au carousel c'est quasiment toujours le cas du coup il a pas le choix malheureusement c'est qu'une tire ça peut faire un statique en rappelant ça oui alors du coup on est sur quand le clean feed est récupéré par riot on n'est pas en mode spec donc c'est riot qui donne que la pob d'enzo si vous voulez et donc on regarde la pob d'enzo mais via riot game donc je pourrais pas cliquer sur les trucs ah c'est ça d'accord c'est moins bien pour nous en vrai parce qu'en fait ils prennent les si tu veux eux ils ont huit specs et les huit specs prennent les lobbies et chaque spec regarde une personne ils ont toutes les infos et du coup nous on peut pas être un spec en plus donc on peut regarder ce que vous pouvez regarder il n'y a pas plus de huit slots de specs dans un lobby c'est ça ouais je crois du coup ça a du sens mais il me semble que c'était genre 14 peut-être qu'ils prennent des slots en plus pourquoi c'est pour qu'il y ait moins de bordel c'est ok ouah deux spots anima déjà en 2,5 ah oui c'est rapide on a déjà fait un last whisper alors c'est un peu dommage à super quand tu as si jamais tu fais t'es une spot shot plus tard mais bon quand même correct vous avez vu que enzo a slamé une hoge hoge qui est fantastique quand tu as déjà du hall lotus et quand tu as déjà archangel c'est un très très bon item ça donne beaucoup de chance de crit beaucoup d'ap donc c'est une très très bonne nouvelle là disons c'est quoi cette bâche hein mais attends il est resté à s'acheter tellement longtemps ouais du coup on a une streak une parfaite non strict pour enzo c'est le fameux win-lose win-lose ça on a du TF quand même son histoire ouais là oui complètement un gp qui est holder avec fiora et annie devant il ya peu d'hésitation tu as la spat oxforce qui peut toujours être slamée vous pouvez chercher une faune aussi donc non vraiment là bonne game TF à mon avis et bon après c'est un champion qui est très contesté et très apprécié dans ces worlds TF Nico il ya aussi également complètement la compo la compo djinn renegat parce que archangel hoge c'est très bien sur arsol et sur jinn en tout cas la roche sur jinn et la spatule peut faire renegat aussi donc je pense que là les deux portes sont ouvertes je suis d'accord avec vous que ça ressemble plus à du TF pour l'instant mais je pense que quand enzo fera ses rolls au quatrain selon les épiques qui viennent le plus rapidement on peut tout à fait faire un pivot jusque là avec ce bord forcément les deux augments vont être un petit peu orienté vont peut-être obligé à aller sur une compo plutôt que sur une autre pour ça serait bien de choper des spots oxforce via augmente parce que si oxforce c'est une vraie condition de victoire dans cette comp oui tu es obligé d'avoir double spot pour la voir donc ça serait ça pourrait être sympa et si on peut dans ce moment aller chercher ça assez tôt dans la game ouais après il a déjà lâché son reroll d'augment donc il n'aura pas tant de flexibilité que ça en tout cas de jeu lotus qui est certain c'est que c'est un augment fantastique pour commencer la game c'est flexible c'est très fort c'est une bonne nouvelle pour enzo c'est la vente d'air game du tournoi et je rappelle que c'est le top 8 au classement général qui passera à la grande finale les autres vont juste rentrer chez eux avec le avec les sous avec le cash price mais là enzo il est il est aux portes de la grande finale et pour l'instant c'est un bon début de game en gros il a deux games pour marquer six points quoi si vraiment je dois faire large à peu près il est bien en top 6 franchement ça va la barre est pas trop haute je devrais le faire et comment ça se passe du côté de cambis qui est là elle est en full lustric là entraînement enzo il a perdu pas mal d'hp dans cet early game allez les goals mais c'est vrai qu'on peut pas gagnant mais c'est chiant si jamais je te demande ça ça veut dire que tu dois aller chercher de l'autre youtube et tous un petit point multiplex qui peut être disponible je dis que k beto est toujours là dessus on a un cambis qui est sur du statique second wind spell slinger qui a perdu les cinq premiers randes waouh moi c'est le même lobby t'as pas lieu t'as pas le l'aspect pavre de ryan a si c'est relou de jongler j'arrête c'est juste que là c'est vrai qu'en fait vu qu'on est dans le même lobby j'ai pas rex j'ai demandé mais c'est bon je vais l'avoir j'enviens cambis cambis qui go encore sur teff c'est le problème avec cette compo là et on l'a vu la game d'avant je pense c'est que c'est pas facile de faire top 1 c'est une compo qui est très top de top 3 et comme cambis il a vraiment besoin de marquer beaucoup de puntos en fait il faut avoir tellement pour faire un top 1 avec teff faut avoir tellement et double hausse au la double hausse du tchat que oui comme bise vous les voir enzo cambis m'a dit enzo toujours bon enzo on est bien on regarde les deux vont se contestent par contre a priori c'est un petit peu pénible et ils seront également qu'on teste pour leur là c'est un essai tf fiesta dans ce lobby 1 c'est là tous ils sont tellement nombreux à même temps quand tu as des spades tu peux pas jouer grand chose anima c'est un petit peu en dessous renéga en fait c'est pas spécialement bien d'avoir une spatule renéga quand tu renéga parce que tu as juste envie d'avoir gyn viego et le zac qui prend le renéga donc n'a pas vraiment besoin de la spat ça ça ferme pas mal d'options il n'y a pas grand chose de viable sous casse pas de renéga elle te bouffe un gant qui est le meilleur item de la comp des gants si jamais tu peux en avoir huit en renéga tu les prends tous un espel creed garde-breaker auge ie un autre garde-breaker il a déjà utilisé son rôle la forge beaucoup la forge la forge item de fronts a priori je suis pas content il aurait bien aimé avoir zonia zonia mana zaine c'était bien et deux ou trois mais c'est trois du coup le problème c'est que et en winter scale avec les autres items que tu as déjà et là il a zéro item tank donc c'était ouais un petit peu décevant c'était zonia mana zaine à 1000% les deux meilleurs même cleaver était bien même cleaver était bien ouais oh là là on fait rien du tout le blanc 2 tout de même à l'istar pour le blanc peu haut les items le blanc va faire mal avec ses items là ok le 2 est pas mal je crois que c'est un combat de start et le combat start ap non j'imagine c'est vraiment un furieux enzo raconté quand il faut rôle il y avait père annie il n'a même pas trouvé annie 2 un peu triste quand même pas de pas de pas de saunas du coup pas de cas de singer il a rôle à 0 0 alors qu'il est pas du tout en strict mais cette le blanc 2 va le sauver parce que ce gp c'est vrai qu'il fatiguait beaucoup il aurait pu le garder encore un ou deux tours mais enzo il a pas de patience il veut sauver les pv maintenant en même temps et franchement il a complètement raison s'il a besoin de faire top 6 ce gameplay là est d'autant plus intéressant que dans les games précédentes donc moi je valide à 1000% c'est bon signe et là d'ailleurs il aurait probablement pas gagné ce round là donc ça va dans son sens et aussi bon j'ai mal dit avec père de hannis père de fiora les potentiels cas spels slinger tu vois tu peux avoir un peu de réussite et trouver tf ou bien nico bien viego donc ça valait le coup mais là c'est vrai qu'il a pas touché du tout et c'est très très dur et continue 1 il continue y aura deux c'est déjà pas mal ça donne une petite fronte n'a toujours pas à ni c'est terrible avoir trouvé un leader qu'il avait la paire au tout début pas de sauna non plus donc pas de cas de singer ses rôles sont nasan ouais c'est pas bien du tout ça casse un peu les pieds la bonne nouvelle pour pour enzo si jamais il a une armure c'est que le 4x force va être très facilement assemblable là où comme il est complètement ruiné arrivé niveau 7 et trouver viego c'est pas facile sauf que là du coup il va avoir la spike 4 ox d qu'un très intelligent et j'avoue que j'avais pas du tout penser à ça et c'est peut-être une des raisons supplémentaires qui nous donnait envie de push qui savait que sa game s'est arrêté au 7 dans cette partie ah oui j'ai du mal à imaginer un jour qu'il a 8 il est tellement ruiné là c'est le blanc et les balaises heureusement qu'il ya le duel osus du coup il est très très fort avec ses coups que les brawlers ça devrait le faire là on peut pas vérifier mais je crois que son admin c'est au début du combat tout le monde gagne 25 d'ap mais je suis pas sûr oui j'ai l'impression que c'est ça parce que il ya je crois que ça clignote dès le début après il n'y a aucun aucun n'est pas s'il en avait plusieurs plus j'ai vu qu'il avait un bon 2 et un bon 4 mais le cas de j'ai pas eu le temps de lire en entier pas d'armure messieurs pas d'armure donc on va devoir attendre un peu avant d'utiliser cette petite spatule alors du côté de cambys on est toujours à 33 hp peut-être qu'il va les mettre là là peut-être qu'il va aller chercher une giga loustre qui tout stabilisation au niveau 7 ce cambys dans une position il doit faire deux top 1 pour avoir une mini chance voilà donc je pense que c'est peut-être un bon gameplay là où il est il a beaucoup d'argent il arrive en premier niveau 7 j'avoue il y en a énorme un petit tf là c'est de remplacer cette petite luxe belvet atrox jean pas ce qu'on veut voir mais à sol il n'a pas pris un sol oh le vilain crabe qui est ce qu'on prend pas urgot quand même à la place de luxe temporairement j'avoue que je suis fan ouais franchement c'est pas des rôles qui vend du rêve je sais pas ce qui se passe avec enzo et cambys mais ça lâche quand même des belles économies et globalement ça touche très peu enzo qui a toujours pas la haine et 2 seulement au niveau 6 10 balles il a vraiment besoin de sa stricte est-ce qu'il peut encore gagner 2 maintenant il ya un tf zonia en face c'est toujours pareil avec tf 1 t conteste pour les joueurs d'infini et potentiellement pour les duelistes derrière oh c'est dur en froid double hache double hache double hache diff le zonia attend c'était tellement close ça c'est terrible ça c'est juste anny 2 diff ok oui ok oui 4 spell stinger éventuellement si t'as pas l'admin c'est dommage super chiant donc il a eu la mauvaise forge de horn il n'a pas eu anny 2 il n'a pas eu d'items tank au carousel il ya c'est pas des bonnes nouvelles à pour enzo il est en train de perdre la raison pour laquelle il est vraiment descendu à 0 gold au 3 1 pour stabiliser heureusement qu'il est le blanc de quand même sinon ça peut être vraiment catastrophique ouais le gp il aurait pas tenu autant ça c'est certain ouais bon après c'est pas son style de jeu mais tu aurais perdu 30 hp allez 25 hp mais tu aurais eu un bon level 7 50 gold quand même ouais c'est ça je trouve que le trade il est ok mais bon après on a compris que c'était pas le style de jeu d'enzo donc là passé sur la trox il est monstrueux oh my god avec l'ascension derrière la même chose que j'allais dire c'est tout est parfaitement huilé du côté de aloha aloha et on en parlait tout à l'heure c'est ce combo war mog plus pas de mascottes qui avait pas enzo tout à l'heure il avait 0 items front et là on le voit à la diff que ça fait quand tu as cette war mog en 4 ou 6 mascottes c'est incroyable on a enfin la sauna qui arrive et là le level 7 est loin du coup il n'y a pas de série de win il n'y a pas de série de lose et bon il a encore 30 balles il va passer à 40 avec le pve il a besoin de trouver nico et f il a besoin de nico et f maintenant il a davantage au niveau du temps je pense parce qu'il a déjà fait quasiment toute sa transi il va falloir lâcher les rôles extrêmement rapidement et prier pour un bon augment de héros on a quand même vu un paquet de game qui se jouait sans sans augment de héros pour le coup gun blade et un tome on a trouvé une nico spell slinger également pour cambier s'il a envie de l'utiliser ça peut être une option aurait bien aimé voir d'abord les rôles et ensuite le tom c'est quoi ces apm là on dirait voltarius waouh oh la balle après je pense que c'est ce qu'il voulait s'arrêter de rôle éventuellement ok dans son a2 et il hésite en fait il prend son temps pas d'erreur et alors du coup on préfère sona à nico bien sûr pour pour le il est trop fort en oxforce par contre la seule renéguer le foot pack back line line et avec j wade lotus c'est que la seule heureusement il avait tellement des gars heureusement qu'il est que là oh les dégâts oui heureusement qu'il est niveau heureusement qu'il est niveau 1 c'est à sol parce que sinon là c'était un way de de tout le board non mais il peut comeback avec ça juste il maintenant il essaye de grid et d'aller niveau niveau 8 alors pour enzo ça se passe vraiment pas bien et nico 2 en face pour yb1 au level 7 ok jana ça nous sauve un peu non otf tf viego il ya plein de nouvelles en très peu de temps là ça fait plaisir ou windy en plus ok nice alors peut-être alors peut-être on est on est alors peut-être la dégâts aussi à anny 2 en plus elle a un stuff vraiment sympa la djana catégorie 5 donc c'est une djana qui fait beaucoup de dégâts c'est que tout le monde va être des paquets en face au indoux énormissime énormissime la nid 2 voilà c'est gay mais n'a pas de n'a pas de statique qui en a pas de crédit bon heureusement djana fait quand même de dégâts brut donc c'est ok mais pas non plus pot rêvé non plus on faut pas abuser en vrai plat j'étais mille fois plus inquiète en avant là ça va ah oui mais regarde ce qu'il ya dans le lobby trouver d'être trouvé tf ça va être compliqué ça a été une très bonne nouvelle très vite maintenant il faut trouver un moyen de rentabiliser cette spatule ou la nid est très bien placé pour voter un winter contre l'etf mais avec la djana qui a été récupéré par cambys par contre ça m'étonne ce que cambys il avait n'avait pas trouvé djana au niveau 7 c'est que je pense que la box elle apparaît pas je j'imagine non à d'accord ok on est pas chez lui là mais il y en a deux je pense d'accord et là bon la raison là le blanc qui était positionné dans le coin pour éviter d'être cessé les dégâts en fait il est très conteste donc on sait qu'il va galérer de ouf à trouver les persos il n'a pas de pair le niveau 8 est complètement inatteignable alors il a eu des bons augments il faut en fait il est très conteste donc on sait qu'il va galérer de ouf à trouver les persos il a pas de pair le niveau 8 est complètement inatteignable alors il a eu des bons augments mais cette leblanc elle commence à fatiguer de ouf et le fait qu'il y ait des augments légendaire dans tout le lobby ça va rendre les gens tellement plus fort et lui cette djana elle le rend plus fort certes mais pas tant que ça peut-être pas autant comparé aux autres qu'est ce qu'on lui mettraient à cette djana d'ailleurs à le blue buff shogin peut-être shogin mais non mais elle a fait des dégâts bruts non mais le race de la team fait pas de dégâts bruts C'est pas elle qui va carry en fait elle tu t'en fiches qu'elle fasse des dégâts bruts que ce stuff de de leblanc il va aller sur tf dès qu'il passe 2 ou sur nico Leblanc est morte très très rapidement heureusement qu'il y a une bonne tornade à part de djana quand même ou alors tu fais shogin archange hoge et tu joues une djana carry mais est-ce que level 1 ça tient je sais pas c'est pas assez haut attention Lucas c'est la pt de djana aller nice sur les deux ça fait du bien ça fait du bien oh ça fait vraiment du bien cette victoire il faut les garder ces pv 54 pv ici non il y a quand même ce qui tombe il a 13 ohlala il a pris une giga oméga patate alors il y a des spats oxforce là pour enzo mais il n'a pas l'air très content non plus il n'y a pas ce qu'il veut ou sinon il se dit que et enzo 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 je crois qu'il avait quelque chose en tête dans tous les cas mais problème technique visiblement oh oh attends mais je crois que c'était plus grave parce que genre vraiment tu t'aimes de dashed et tout je crois que c'est le fil peut-être qui était bloqué il a tiré un cap de son casque et il l'a remis là juste ok ça va ou c'est pique ça pour cambys c'est cambys qui vient d'avoir c'est le pv maintenant mais j'écoute on peut mettre une spatox force pour enzo rentrer ce petit fiddle ça fait du bien le vieux en plus qui était level 1 qui serait jamais passé 2 avec tous les renégués et l'etf avoir trouvé spécifiquement un fiddle avec une armeur c'est trop cool pour enzo c'est un excellent porteur de la spatox force ça va te donner beaucoup de temporisation le T le T oh le pivot leblanc 3 là pour le coup elle serait forte là leblanc avec du hélotus et ce stuff même sans admin elle est très exposée cette leblanc et oh le hasol oh le hasol aïe 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 oh la la full pack et backline la la djann LTF ils vont prendre un tarot là NOOOOOOON oh la pluie de météorites oh bah normal oh la la les boulet de canon qui sont partis ah ouais avec le hasol carry ça pardonne pas de l'ap en plus avec la spatox negate jwell lotus guard breaker archange je ne peux quasiment pas faire mieux en termes de dégâts et là ouais un massacre enzo qui chute cambys qui gagne son wound allez faut que xyan fasse un bottom là oh petite cindra normalement qui peut rentrer parfois dans les compositions est-ce qu'on préfère le fiddlesticks en attendant hmm on aurait bien eu mes limites avoir cette cindra et pouvoir ramener le fiddles mais vu qu'on a la spatox force dessus ça devient un peu technique ouais tu peux pas hein tu ne peux pas et du coup enzo qui va tenter leblanc 3 mais avec tellement peu d'économie normalement avec 30 balles tu trouves pas leblanc 3 à moins d'aïrol énormément il a surtout besoin de bien placer son eternal winter il faut que ça soit en face du carry adverse pour slow l'attaque speed là c'est une Samira en face le eternal winter il est gigantesque est-ce qu'on est bien bossé oui on est bien bossé il est fort hein il est fort quand même en face TF2, Zhonya, Ezreal, Urgot il y a une fonte de fou mais bon on va voir si le fiddlesticks lui va pouvoir s'élancer avec jana derrière oui très bonne case de fiddlesticks est-ce qu'on a assez de dégâts jana qui arrive à wipe un petit peu on a encore leblanc qui est là mais il y a trop de chez l'infinitim Enzo qui va tomber à 36 HP c'est pas bon après il y a Sian qui est en train de mal classer peut-être oh il y a un autre joueur qui le rejoint qui est tombé à 19 ok ça nous arrangerait que les deux joueurs dans le bottom tombent limite même pour Enzo ça s'arrangerait pas parce que Cambys tombe également c'est sûr je pense que avec un top 6 Enzo il est content il aura juste besoin de faire un 6 à la game d'après et il sera peut-être qualifié en grande finale donc ouais il faut tout faire pour éviter ces gros bottom il a encore un petit peu de PE mais je sais pas si c'est pas lui actuellement le plus faible du lobby le maillon faible il y a des chances il y a des chances parce qu'il est toujours sur une leblanc on est loin de leblanc 3 je sais pas s'il veut la roll c'est peut-être qu'il se dit ok j'aurais jamais TF j'aurais jamais Nico j'aurais jamais stone out en roll parfois ça peut faire le taf mais bon il faut quitter le courage il y va il y va il y va c'est sûr il se dit foutu pour foutu j'ai plus que leblanc comme option allez viens 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 mais c'est un all-in monstrueux 2 off 2 off alors peut-être alors peut-être on y croit 1 off il est arrivé très très vite c'est leblanc est-ce qu'on veut la nier de contre ? oui il l'a fait c'est big il l'a fait au dernier roll pratiquement il choisit une cardbreaker pas mal en plus pour la jungle elle a déjà joué le dessus donc elle va faire trop mal ok c'est génial mais les couillasses qu'il a eu quand même il y a beaucoup de chance il y a pas forcément une sortie facile là avec leblanc et respect ça va peut-être lui faire gratter un ou deux rounds ouais elle a vraiment pas mal de dégâts elle a beaucoup de regen également elle peut close avec leblanc leblanc il y a trop de regen allez leblanc il y a encore un shield de la part du écho c'est tellement difficile il est en train de se faire pulvériser malheureusement il tombe tiens qui est tombé dans le même temps par contre ok super alors ça c'est le gros problème de leblanc c'est un single target et quand elle n'est pas hacker elle va forcément taper d'abord les gros tanks et là ce écho malheureusement entre la déclos et la spat mascotte et le fait que que Enzo n'ait pas d'hémorragie c'est très compliqué de le tomber il s'est fait il s'est fait 1v1 sa compo 1v9 sa compo par le écho seulement c'est vrai c'est vrai alors du coup question dans le chat qui concerne la djana pourquoi est-ce que là leblanc n'est pas mise avec la djana ce qui paraît effectivement logique la réponse est simple c'est à cause des aurélions de sol dans le lobby et ce qu'aurélion de sol en fait jette une météore aléatoire entre guillemets sur des gens et donc s'ils sont tous au même endroit bah leblanc peut se faire pulvér après la de hoge bon le heal l'anti heal le duel entre cambys et Enzo je sais pas qui est le plus fort il y a un TF1 d'un côté il y a leblanc 3 de l'autre tout de même il y a Vigo2 qui peut faire son petit plus en dégâts les deux djana qui vont balancer leur tournade un petit peu au milieu du fight j'ai l'impression que c'est en train de passer du côté de Momo tout de même très mal pour Enzo Enzo attend là leblanc là leblanc qui a 34 ici le bon temps de la part de l'ajana juste avant de mourir il reste encore 7 leblanc avec un double A j'ai quand même une bonne régen ça suffira pas pour Nico cambys qui va tomber à 5 points de vis que YB1 tombe c'est en top 6 mais c'était pas très fort peut-être que Enzo peut sauver un top 5 top 5 il se régalerait yes 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 je pense que mathématiquement cambys joue le cash prize ce qui est déjà très intéressant mais pas forcément à la qualif pour la finale attention à ce Warwick quand même admin qui est passif on est du bon côté on est du bon côté c'est une bonne nouvelle on est building il est super strong super strong j'ai peur que ce soit à moins 13 à 100% je trouve que cambys tombe là faut absolument que cambys tombe sinon pour Enzo ça va être pénil on clean pas mal d'unités mine de rien pour Enzo non 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 2 4 6 et oui 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 1 HP 1 HP 2 n'est pas terminé et cambys qui gagne qui ne revient pas là qu'est-ce qu'on a ici alors peut-être on a une Warmog éventuellement peut-être un GS pour la Janna oui oui je pense que c'est un blooper ouais Warmog c'est pas mal quand même il y avait un admin mais est-ce qu'on le connait là c'était 25 d'AP au début je crois ouais c'est ça peut-être c'est pas tout à fait assez fort mais ça va ouais non en fait tant que t'appelles sur tout le monde en vrai c'est sûr que je préfère Warmog ouais surtout quand t'as Oxford avec une Annie qui a Eternal Winter je pense que c'est une bonne value dans ce sens là en tout cas ouais cambys est très très strong il vient de trouver TF2 il avait Nico2 juste avant donc bon il faut espérer qu'ambys prenne plus grosse baffe que Enzo mais j'ai l'impression que cambys est dur à déloger ouais il est fort mais il est pas il est pas imbattable le truc c'est que maintenant c'est Enzo qui a moins de PV donc clairement cambys est bien plus fort que Enzo ça sent pas bon pour Enzo ça sent le top 6 mais encore une fois c'est ok c'est un résultat acceptable peut-être dernier combat maintenant on est contre un énorme Aurélion Sol avec un énorme Jin oh la 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 attend mais il l'attaqué juste avant lui ça dégoûte il est omega strong lui avec Nudu2 Aurélion le Echo Warmog Clos Mascotte Enzo qui est effondré il sait que c'est un matchup il avait aucune chance il y a peut-être un ou deux autres joueurs contre qui il pouvait rivaliser mais lui c'est vraiment criminel parce que tu restes bloqué sur le Echo et cambys qui perd en plus cambys qui perd en plus Enzo va prendre plus cher malheureusement dommage il a fait un seul top aujourd'hui Enzo il n'a pas trouvé la solution sur ses deuxièmes journées de compétition et là ça devient un petit peu chaud c'est fou qu'il soit encore dans le top 8 alors qu'il a fait 4 bottoms aujourd'hui ça c'est vraiment un truc de dingue il a besoin de faire un top 6 peut-être à la dernière game pour passer il a l'air un petit peu abattu ça dégoûte ouais comme tu dis ça fait quand même quatrième bottom et même celui qui avait top 1 il l'avait un peu arraché au dernier moment où donc c'est pas facile facile on va repasser sur le flux classique je crois qu'ils sont sur le même lobby du coup mais c'est vrai qu'on s'en rappelle son gameplay je sais plus si il est au 3-1 ou au 3-2 mais voilà rolldown, 0 gold il a très peu trouvé d'upgrade et dès ce moment là ça sentait quand même très mauvais c'est sûr que ne pas trouver un i2 settle pour une leblanc leblanc c'est quand même un assez mauvais carry globalement quand tu joues pas la vertical admin c'est vraiment trop dommage je sais pas s'il peut beaucoup s'en vouloir juste peut-être essayer de jouer un petit peu moins agressivement mais ça a tellement bien marché day one on va voir si ça marche après c'est peut-être très lobby dépendant aussi on voit que les lobbies ont quand même l'air d'être un peu plus fort aujourd'hui mine de rien il y avait un plévé le truc bon bah 58 points pour Enzo on a dit que globalement il fallait faire deux fois 30 pour être qualifié il avait fait je crois 37 la première journée donc il avait pas mal d'avance mais il doit aller chercher au moins au moins un top 5 pour aller les 61 points mais bon il y a aussi parfois où t'as le t'as cette pression là qui arrive tu sais que tu dois juste faire un petit score naze pour passer t'en as fait tellement des top 6 mais celui là il est si important parce qu'en plus demain c'est reset tout le monde à 0 c'est un autre format mais ouais parfois tu vas jouer un peu trop greedy enfin pas greedy excusez moi un peu trop safe tu vas pas greed assez donc ouais ça peut être risqué tout ça et la dernière game va être très très excitante à suivre c'est tout que là il y a plus tant de place que ça parce qu'au final il y a déjà quatre joueurs qui sont qui sont déjà qualifiés tsuko replay flancy way b1 ils sont déjà ils sont déjà qualifiés a priori ils ont déjà tous plus de 60 points après cette game donc il y aura un peu ça va être le ce genre de moment où il reste huit joueurs pour quatre slots ou un truc comme ça quoi ouais c'est ça il y a pas mal de heureusement qu'il y a un écart assez important avec les autres joueurs on remontre à leur classement après une fois que tous les lobbies seront terminés mais il y a vraiment un matelas de confort pour enzo mais bon forcément il suffit qu'il y a un gars qui soit genre neuvième ou dixième et qui passe un gros top 1 et qui fait que top 5 top 6 ça peut crucifier et là dans ce lobby là on a jippoc côté coréen et was i an inversion et je crois pas qu'ils jouent la qualif p2 au milieu du classement 19e et 24e non dans ce lobby il y a shimapen qui joue la qualif shimapen il est 9e à 49 points à 6 points de retard de enzo donc ça peut être un des profils qui nous embêtent lui hein ouais ouais c'est vrai c'est facile à un bord pour aller chercher un top 1 c'est le warwick 6 admins non il n'a pas dans ce lobby donc il a peut-être un ouais donc il avait un spot top 1 potentiellement lui il peut être embêtant alors je vois sur la petite petite pov pour la fin vu que c'était dans le même lobby je devrais l'avoir il est passé il a l'air d'être passé niveau 9 il débloque le monde de qu'il soit il n'a pas encore niveau 2 heureusement pour nous je sais pas s'il peut se faire contester le top 1 ici parce que iverson il a il a un set up infinitim mais classique il a l'air d'être plutôt stocco 8 je sais pas s'il peut aller chercher on voit ah non il a 4 en admins il est repassé il va il est repassé en 4 on a 5 admins ouais le bon casque du board de caser à chaque fois il est bien positionné ce warwick hein là-bas à gauche après il y a beaucoup d'unités à clean mais bon il y a encore le laser qui peut l'aider oh iverson peut le faire j'ai pas l'impression il y a beaucoup de régions avec la des défaillantes en plus il prend quasiment aucun dégât tellement de vaisseaux satané loup la personne qui tombe il faut pas qu'il va stop à un shimapen ça nous arrangerait vraiment pas hein bah après s'il trouve mordekaiser 2 il commence à avoir un sacré setup là hein le jour japonais ouais c'est big niveau 9 avec tout ça c'est vraiment très big euh il a 5 admins c'est un peu chelou il peut qu'être le blanc en fait j'ai l'air de vouloir garder hacker en fait oh la la ouais ouais bah voilà et il est venu recevoir des casers beaucoup d'ap oh le beatscank runa un objet y'a pas besoin d'hacker ici bah ça dépend de ce qu'il tag ah bah là il l'a enlevé tu vois typiquement et il l'enleve ouais ah oui il l'a enlevé parce qu'il pensait que l'heureux oh c'était malin c'est malin très malin de sa part il a pas eu de chance sur le 50-50 entre guillemets mais euh dernier moment il a réussi à réagir bravo c'est la menace du hacker qui a fait que l'adversaire s'est mal placé la vraie c'est quand même giga serré il a de la chance il est bien placé quand même hein parce que par contre si l'association s'est retrouvé du mauvais côté ça pouvait être une catastrophe oh le loup qui peut tanker un peu avec le death defiance oh la la c'est défaillant ça fait tellement de taf le loup fou le drone avec la dd il est énorme il y a Urgo de Deathblade là quand même qui arrive en plus ça commence à faire beaucoup là voilà j'avoue oh la la shimapen shimapen on le dit pas assez hein japonais en plus hein ouais il s'en dit pas hein il va peut-être se glisser dans les prétendants à la finale c'est un peu direction top 1 heureusement bon il y a pas heureusement mais il y a pas trop de monde derrière dans le lobby qui pousse parce que sinon les autres joueurs AOA AOA il est loin il est 27ème jean jean yb1 il est déjà qualifié et shian il est loin aussi après j'ai l'impression au vu de ce qui est en train de se passer qu'on risque d'avoir une finale assez variée en terme de région ça fait plaisir de ouf ouais il y aura de l'américain il y aura de l'asie du sud-est il y aura de la chine il y aura peut-être du japon il y a aussi un brésilien qui est bien positionné et donc on l'espère Enzo je trouve ça vraiment cool je trouve ça vraiment vraiment sympa qu'on ait une finale ou pas vous avez dit parce que la dernière fois on avait 4 chinois 2 2 la TAM bon c'est pas hyper varié quoi ouais ouais c'est beaucoup moins varié et là les chinois c'est marrant ils ont pas trouvé le petit edge dans cette méta pour sortir au dessus ils ont pas trouvé la solution parce qu'ils ont vraiment détruit les 3 worlds précédents et là cette année c'est pas la même chose après c'est pas terminé il y a notamment Flancy qui est extrêmement bien pour l'instant mais ils seront pas en tout cas si nombreux que ça dans la grande finale ils peuvent être que deux maximum un garantie deux maximum ouais c'est ça c'est bien c'est rafraîchissant oui c'est cool c'est cool en plus il domine tellement sur plein d'autres jeux que là au moins il laisse un petit peu le temps merci la RNG merci la RNG après à tout moment ils reviennent au 7-9 et ils nous explosent donc voilà en profitant en profitant qu'ils soient pas si nombreux là cette fois ci on enverra Unid donc aucune chance ah nice ok non je pense qu'on enverra bol mais tranquille c'est un père d'âme bon pour voir il est deux hein ouais alors ce fight entre Shima Pen et Iverson en 1v1 finale tu vas le faire mon Grégou le U le U qui fait très très mal avec la DB et le Warwick qui bosse le Warwick qui bosse oui oui mais non pourquoi on dit oui c'est non bah non c'est quoi ces bords de Zanzito on est pour le Canada là on est canadiens ouais le Canada ouais sirodérable ouais bah ça n'a rien à voir avec TFC on est pour le joueur canadien mais pas pour le patrimoine culturel canadien ouais les ours ouais c'est pas les ours c'est des caribous en plus qu'est-ce qu'il raconte les ours qu'est-ce qu'ils vivent voilà bon alors est-ce qu'on passe Urgot c'est la question qu'on se pose ouais ça a l'air de bien se passer Janna 2 Urgot 2 et ça va passer en 6-7 on va pouvoir récupérer cet item et du coup est-ce que Shimapen va allez perd c'est bon là son pseudo en français c'est un c'est un duel en fait qui est important parce qu'un point de moins ça peut rassurer un peu Enzo dans cette dans cette fin de première journée deuxième journée les japonais qui c'était les japonais hein l'année dernière qui avait fait deuxième je crois c'était pas les coréens c'est le title qui avait fait deuxième l'an dernier il est très bg d'ailleurs si je me rappelle bien oh il a il a fail le hacker ou j'ai mal vu ? est-ce qu'il veut le jouer le hacker ? ah il veut le jouer mais il a juste il a juste pas mis il a tenté je sais pas si c'est PX-Réas tout à l'heure il tente des feintes oh puis le sticks qui se balade pas mal mais le Warwick est pas dérangé avec la ceinture de mercure le cast des Ezreal y'a beaucoup de dégâts d'un coup et le mort de Kaiser qui n'arrivera pas à aller chercher la backline suffisamment et le canadien et les ours canadiens auront réussi à venir à vous des japonais et de Shimapen ça c'est une bonne nouvelle pour let's go très bonne nouvelle un concurrent de moins pour Enzo bon c'est que enfin de moins enfin de moins bon il est out il est out du tournoi c'est terminé il a un point de retard sur Enzo oh cool nice impossible à peine dans l'exagération en tout cas au niveau des points je sais pas si est-ce que c'est mis à jour donc c'est pas encore mis à jour mais on verra ça dans tous les cas juste après je vous propose de faire une petite pause comme d'habitude et juste après la dernière game de cette phase de qualification pour la finale la douzième game arrive mesdames et messieurs